Pour trouver du travail, ils utilisent tous la même méthode, le réseau. Et certains sont devenus de vrais pros. Les étudiants des grandes écoles, comme Noémie. Sciences Po, une des plus prestigieuses écoles françaises. Pourtant, même ici, on sait que le diplôme ne fait pas tout. Alors, à la sortie, le chemin vers l'emploi passe aussi par l'association des anciens. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, et vous ? Écoutez, je vous emmène, venez jusqu'à mon bureau. Noémie vient d'obtenir son diplôme, mais trouver le premier job n'est pas si simple. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, vous me réexpliquez un peu votre parcours. J'en connais déjà beaucoup quand on a pris le contact, mais vous allez m'expliquer ça. Pour se faire des contacts, rien de tel que le réseau des anciens élèves de l'école. Et en matière de carnet d'adresse, le responsable, promo 72, en connaît un rayon. Pour moi, le premier emploi, c'est quand même assez, évidemment, assez important. Donc, je ne sais pas encore exactement si je veux le faire en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, vous vous interrogez sur, effectivement, est-ce que j'ai intérêt à aller à l'étranger ? Est-ce que les types de postes que je vise peuvent exister ? Eh bien, il y a effectivement des gens qui, dans le réseau des Sciences Po, il y a à peu près 45 000 gens qui sont aujourd'hui en activité. Et donc, parmi eux, il y a forcément des gens qui vont avoir les informations qui peuvent vous intéresser. L'établissement a développé un véritable bureau de placement. Une sorte de pôle emploi basé sur la solidarité naturelle entre anciens élèves. Et qui ne se limite pas à Sciences Po. Le réseau s'étend à Polytechnique, HEC, Les Mines. Une confrérie des grandes écoles où il suffit d'être diplômé pour accéder aux offres d'emploi qui viennent des anciens élèves. C'est pas parce que j'ai marqué Sciences Po sur ma carte d'étudiant ou sur mon CV que tout va me tomber tout cuit dans ma boîte mail. Ça, c'est tout à fait faux. On est dans une démarche active. Un réseau, ça se prépare. On est nombreux à Sciences Po. On est 1500 avant notre diplôme par an. Donc, on ne va pas tous avoir un boulot en claquant des doigts. Non, non. Pour élargir son réseau, Noémie ne se contente pas du bureau de placement des anciens. Elle aussi va donner de sa personne. Ce soir-là, elle s'est invitée à une dégustation de vin organisée par l'un des nombreux clubs d'anciens élèves. Club des amateurs de cigares ou des dîners littéraires. Il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis là pour apprendre. Il y a votre contact. J'ai plus à apprendre que vous dans un domaine. L'occasion parfaite pour réseauter l'air de rien. Et à ce petit jeu, Noémie est comme un poisson dans l'eau. Mon frère est producteur de vin aux Etats-Unis, au Texas. Ils ont une route d'évent entre Austin et Dallas qui est très peu connue. Il fait très chaud, mais parfois, il y a du gel au mois d'août. Un moment d'échange plus convivial qu'un entretien et où l'on cultive un certain entre-soi. Ce qui est assez agréable, c'est qu'on sait qu'on est tous passés par une école. Donc, on a quand même cette même culture en commun. Donc, ce n'est pas un petit cercle fermé, mais on sait qu'on a quand même un certain parcours ou des choses dont on va pouvoir parler pour briser la glace, en somme. Et donc, ça nous permet très facilement d'échanger sans aucun souci et de contribuer à créer une communauté qui partage des mêmes passions, des mêmes valeurs, des mêmes ambitions peut-être. En partant, Noémie fait sa moisson de cartes de visite et de numéros de portable. Une démarche un peu intéressée, mais assumée par tous, même ceux qui ont un travail. Est-ce que plus on a de réseaux, plus on a de chances de trouver du travail ? Je pense, oui. Ici, c'est dans vos domaines de compétences, vraiment. C'est là où vous recevez l'offre avant qu'elle soit publiée. C'est là où on vous passe le coup de fil avant que ça soit sur Internet. Et oui, moi, je pense que ça peut aider. Si en fait, ce n'est pas une mafia. Je ne vais pas dire que je suis une ancienne science-po, donc embauchez-moi. Mais en tout cas, si j'ai besoin de conseils ou d'aide, eux seront la première. Ça peut être un premier pas. La stratégie de Noémie est plutôt maline. Dans quelques jours, elle va rappeler certains de ses interlocuteurs et obtiendra tout naturellement un rendez-vous. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Noémie, notre jeune diplômée de science-po. Elle a rendez-vous avec Vianney, l'un des anciens rencontrés à la dégustation de vin. Il n'a pas de poste à pourvoir, mais il a accepté de la recevoir pour un entretien un peu plus professionnel qu'autour d'un verre dans une soirée. – Bonjour Vianney, comment vas-tu ? – Comment vas-tu ? – Merci, c'est très bien. – Entre, entre en France. – Merci beaucoup. – Tu es en dernière année. – Oui, exactement. En dernier semestre de master Affaires publiques. – Affaires publiques, mais c'est quand même le monde du vin qui t'attire. – Exactement, j'ai envie de partir dans le secteur privé et si possible de travailler dans un secteur où la France excelle. Et donc je voulais savoir, en voulant de voir, quel était un peu ton parcours déjà ? Quel est ton profil et comment tu es arrivé ici ? S'intéresser aux recruteurs potentiels pour qu'ils s'intéressent un jour à vous, c'est la règle numéro un du réseautage. – Tu voyages à quelle fréquence à peu près ? – Alors, en ce qui me concerne, ça représente environ 90 nuits par an à l'étranger. – Si un jour, Vianney a besoin de recruter quelqu'un, nul doute qu'il se souviendra en priorité de Noémie et de sa motivation. – Je pense que ta démarche est en avance, comme tu le disais, si la plupart de tes congénères ne font que des envoies de l'internet, tu as 50% davantage ou 60% davantage. Enfin, j'entends souvent, j'entends parfois par les postes. Donc il y a toujours plaisir, si on peut faire rentrer des personnes qu'on connaît dans le secteur, des personnes qui ont envie, des personnes qui sont passionnées, c'est quand même beaucoup mieux que ce que tu disais, les envoies massives d'emails impersonnels. – Mission accomplie pour Noémie, et un contact de plus à ajouter à son réseau. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501